Merci, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, au cours du grand débat national qui vient d'avoir lieu, les Français nous ont témoigné de leurs préoccupations en matière de transition énergétique et de mobilité. Les conclusions de cette consultation nous montrent, s'il en était besoin, que nos compatriotes acceptent de faire des efforts en matière de respect de l'environnement dans la mesure où tout le monde en fait et se comportent de manière exemplaire dans ce domaine. Or, hier, nous avons appris que deux constructeurs automobiles, le groupe italo-américain Fiat Chrysler et le fabricant californien de véhicules haut de gamme Tesla, avaient conclu un marché pour déroger aux futures règles européennes en matière de réduction de CO2 qui entreront en vigueur en 2021. En effet, Fiat Chrysler a décidé de comptabiliser dans sa flotte automobile l'ensemble des véhicules tout électriques produits par Tesla. Cela aura pour effet de réduire de façon totalement artificielle le quota d'émissions de dioxyde de carbone du groupe Fiat Chrysler. Par un tour de passe-passe très habile, ce groupe évitera ainsi d'avoir à payer la lourde amende d'environ plusieurs milliards d'euros à la Commission européenne pour non-respect des règles en matière d'émissions de CO2. Ce petit arrangement entre amis permettra également à Tesla d'empocher quelques centaines de millions d'euros. Ce petit arrangement s'est opéré dans la plus stricte légalité, puisque les textes européens actuels le permettent. Est-ce bien comme cela que nous souhaitons préparer la transition énergétique ? Comment peut-on demander aux automobilistes français et européens de changer leurs habitudes quand les grands constructeurs ne jouent pas ouvertement le jeu ? C'est pourquoi, M. le ministre, nous voudrions savoir ce que le gouvernement entend mettre en œuvre pour que ces règles soient changées au niveau européen et que ce droit à polluer en toute légalité ne soit plus possible à l'avenir. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de l'État, chargée de la transition écologique et solidaire. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député du Verger. D'abord, je crois qu'il faut le rappeler, la France a été extrêmement volontariste à l'échelle européenne en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules particuliers. Je rappelle qu'avec François de Rugy, nous avons mené une négociation difficile qui nous a permis d'obtenir et d'atteindre des objectifs très ambitieux. Et notamment le fait que les véhicules devront émettre en moyenne, pour les véhicules neufs vendus, en moyenne 95 grammes de CO2 par kilomètre et ce, dès 2020. Aujourd'hui, la moyenne est de l'ordre de 120 grammes. Ça veut dire que c'est une réduction de 20% des émissions alors qu'il ne leur reste qu'un an. C'est donc une marge qui est très haute à franchir. C'est un défi pour les constructeurs automobiles. Et bien sûr, nous attendons d'eux et nous sommes à leur côté pour qu'ils soient à la hauteur. Vous attirez notre attention sur le fait que Fiat va s'allier à Tesla pour atteindre la moyenne de 95 grammes. C'est effectivement, en théorie, autorisé. Et ça ne remettra pas en cause la moyenne européenne. Mais, en effet, cela questionne la sincérité de la démarche. Il s'agit clairement d'un détournement de l'esprit de la règle, qui est bien que tous les constructeurs s'engagent dans les transports propres en profondeur. Il s'agit aussi d'un enjeu de compétitivité, d'un enjeu de santé publique et d'un enjeu planétaire. Vous l'aurez compris, ce coup que réalise Fiat avec Tesla, ce n'est pas de la triche, mais c'est un très mauvais signe pour Fiat. C'est reculer pour mieux sauter. Parce que si Fiat et si les entreprises, les constructeurs automobiles, refusent de s'engager dans la transition, alors ils ne passeront pas la prochaine marche qui est fixée par l'Union européenne. Une des leçons du grand débat, c'est aussi que les citoyens français et européens veulent plus de transparence, plus d'équité, en particulier le respect du principe de pollueur-payeur. Et le monde de demain, il devra et il intégrera la valeur verte des entreprises pour faire ses choix, ce doit être leur ligne de conduite. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.